Bonjour, je suis le capitaine de Corvette Gauthier. Je suis rentré dans la marine nationale en 2009, après deux ans de classe préparatoire scientifique. J'ai suivi un parcours de sous-marinier dans le domaine des opérations qui m'a conduit à naviguer sur sous-marin nucléaire d'attaque, mais également sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Être sous-marinier et être officier de marine, sous-marinier, c'est avoir la charge d'un service de marin à bord d'un équipage. Ces marins, ils sont chargés de l'entretien des installations, de la préparation de la mission, ça c'est pour la partie hackée. Et une fois en mer, on est chargé avec eux de conduire la mission, conduire les opérations, ce qui va de la navigation jusqu'à l'emploi des systèmes, l'emploi des senseurs à bord du sous-marin. Je suis rentré dans la marine en 2009 par l'école navale. Depuis, j'ai participé à plusieurs missions. J'ai navigué sur différents types de bateaux, de sous-marins, ce qui m'a permis d'accumuler une expérience au fil des années. Une expérience qu'on met chaque année à profit pour conduire la mission suivante, avec une alternance dans le rythme, une alternance de période de permission pour se reposer au retour d'une période de mer, et des temps d'entraînement, entraînement à terre, entraînement en mer, qui nous permettent de nous préparer et d'être prêts d'acquérir les compétences pour conduire la mission suivante. L'épanouissement, je dirais qu'il vient avant tout par l'exercice des responsabilités qui nous sont confiées, et par les compétences qu'on nous fait acquérir pour exercer ces responsabilités. Tout cela, je ne l'imaginais pas en rentrant dans la marine, puisque je ne savais même pas encore vers quelle spécialité je me destinerais. Mais on le comprend très vite lorsqu'on a l'occasion de partir en mer avec un équipage de sous-mariniers, qui est un équipage de passionnés, de marins qui ont choisi d'être là, et qui part en mer pour exercer une mission qui nous a été confiée. On saisit tout de suite l'enjeu de la mission pour le service de la France, et cette expérience en elle-même, elle est épanouissante. Rentrer dans la marine, c'est avant tout un engagement, un engagement qui est exigeant. Je le vois à l'heure actuelle, où je commande les promotions de première et de deuxième année à l'école navale. Les jeunes qui rentrent ont fait le choix de s'engager, et c'est sur cet engagement qu'ils vont construire la passion qui va les guider pendant toute leur carrière.